Je rappelle pour la présentation. C'est maintenant l'heure des déclarations de député. Le député de Bruce-Grey Owen Sound. Merci beaucoup. J'ai l'honneur aujourd'hui de reconnaître l'accord entre Bruce Power et la CIERI qui va créer 23 000 emplois, amener la production de 63 000 mégawatts d'énergie et amener des bénéfices économiques pour la province annuellement. C'est une bonne nouvelle pour ma communauté de Bruce-Grey Owen Sound, pour ma collègue de Euron Bruce Lisa Thompson et pour la province en entier. 90 % des travaux de Bruce Power se déroulent ici même en Ontario. Et le renouvellement de l'usine du réacteur nucléaire de Bruce Power va générer des avantages pour la province à long terme. Il y aura des électriciens, des soudeurs, des ingénieurs, des plombiers, etc. qui vont y travailler. Pendant les 15 dernières années, Bruce Power a développé une bonne relation de travail avec ses métiers professionnels. J'ai travaillé à Bruce Power en tant que manager et j'ai participé au renouvellement des unités 1 et 2. Je peux vous dire que c'est une histoire à succès. J'aimerais remercier Duncan Hawthorne, le président et PDG, ainsi que les travailleurs de Bruce Power qui ont travaillé si fort pour le prochain cycle. Bruce Power est maintenant à pleine capacité et nous avons maintenant éliminé l'électricité au charbon. C'est une annonce significative. Bruce Power va pouvoir investir pour soutenir un programme de renouvellement à long terme qui commencera en 2020 sur l'unité 6. Et Bruce Power va assumer toutes les responsabilités financières pour ce renouvellement. Le Parti conservateur a toujours soutenu le nucléaire et Bruce Power. Nous devons continuer sur cette route et nous assurer de donner la meilleure électricité possible et au meilleur prix. Merci. Déclaration de député, la députée de Welland. J'aimerais remercier les centaines de membres de la communauté et bénévoles, entreprises locales et syndicats de tout le spectre politique qui ont célébré 40 ans de représentation dans notre communauté croate. Nous avons une association de circonscription très forte et nous avons soutenu la mémoire d'anciens députés. J'aimerais remercier mes collègues Jim Wilson et Jim Bradley qui ont participé et ont donné de leurs souvenirs. Et Andrea Orvat est également venue avec nous pour parler de nos anciens collègues. Une partie de la soirée était pris à mon amie Susan Prime, un prix pour honorer les membres de la communauté et qui ont donné de leurs services pour des causes dans la communauté. On décrit Susan comme quelqu'un qui se dédie à chaque jour pour le service communautaire. Alors, félicitations à Susan. Félicitations à tous les membres de ma communauté pour 40 ans extraordinaires. Merci. D'autres déclarations de députés? Le député de Sudbury, j'aimerais annoncer aujourd'hui que j'ai déposé une motion pour demander au gouvernement une excuse officielle pour le règlement 17. En 1912, on a interdit l'utilisation du français dans les écoles de l'Ontario. Monsieur le Président, la majorité de Franco-Ontarien connaissait bien le règlement 17. Ils connaissaient l'histoire des Sœurs de Long, de l'École Jigui et Ottawa, et des maires qui ont résisté à ce règlement discriminatoire à l'aide des peignes à chapeau. Des associations comme l'Association de la francophonie de l'Ontario ont été créées, ainsi que le droit, le journal francophone. Et dans les années 20, le député de Russell, M. Bélanger, a dénoncé ce règlement chaque fois qu'il en avait l'occasion. Je tiens à reconnaître, M. le Président, que le règlement 17 est un symbole puissant pour la communauté franco-ontarienne. Aujourd'hui, le gouvernement ontarien reconnaît pleinement que les écoles françaises sont essentielles pour maintenir la culture franco-ontarienne et son identité. C'est pourquoi nous devons reconnaître ce qui s'est passé par le passé. Merci. Merci. Déclaration de député de Halton Hill. Nous savons que nous devons réduire les gosses à effet de serre, mais nous savons également que les arbres absorbent ce CO2 et nous devons planter plus d'arbres. Le 22 octobre, j'ai déposé une résolution de député pour demander au gouvernement d'établir un programme de patrimoine vert pour marquer l'anniversaire de la province au Canada. Cette initiative, basée sur le programme du comté de Wellington, voudrait planter 150 millions d'arbres en commençant en 2017. Ma motion a été passée de façon unanime avec des membres de tous les partis qui ont voté pour. Et j'aimerais encore une fois remercier tous ceux qui ont soutenu ma résolution ici et ainsi qu'à l'extérieur de la Chambre. Merci au comté de Wellington et Scott Wilson et Brad Wilcombe qui ont établi le programme du patrimoine vert du comté de Wellington. Depuis que ma résolution a été adoptée, le soutien continue. La semaine dernière, j'ai rencontré des gens de plusieurs fondations comme David Suzuki, par exemple. Ils étaient tous très en faveur de cette initiative. Et cette semaine, mercredi, je vais rencontrer des gens d'autres associations pour en discuter. J'ai discuté avec le ministre des Ressources naturelles sur ma résolution, lui demandant de discuter avec le comté de Wellington. Et j'espère qu'il va le faire et qu'il va s'engager publiquement à aller de l'avant avec cette initiative. 2017 arrivera très rapidement. Merci beaucoup. Le député de Hamilton East Stoney Creek. Merci beaucoup. Les bibliothèques de l'Ontario ont une histoire importante de partenariats en Ontario. Ce sont des plateformes critiques communautaires pour donner des services de tous niveaux de gouvernement. Nos bibliothèques donnent un accès numérique à tous, peu importe leurs moyens. Et ces bibliothèques ont 200 000 programmes à chaque année et 3,7 millions de personnes y participent. La stratégie culturelle de l'Ontario permet aux différentes communautés de raconter leur histoire. Je demanderais au ministre du Tourisme de la Culture et des Sports de reconnaître le rôle essentiel des bibliothèques dans ces stratégies. Les bibliothèques dans les Premières Nations et les régions rurales jouent un rôle essentiel dans ces régions qui souvent n'ont pas accès à la diversité de services qu'on retrouve dans les centres urbains. Ils donnent des ressources de développement pour les entreprises. Il y a des bureaux d'information municipaux. Il y a une bibliothèque dans presque chaque collectivité en Ontario avec plusieurs différents endroits, plusieurs formes de programmation. Mais seulement 46 des 135 Premières Nations ont une bibliothèque. Lorsqu'elles existent, elles desservent la population et nos Premières Nations méritent des bonnes bibliothèques. Et c'est notre responsabilité d'améliorer l'éducation. Merci. Le député de Scarborough, Rouge River. Comme nous le savons tous, les gens maintenant vivent plus longtemps et le nombre de personnes âgées augmente en Ontario. Notre objectif, c'est garder ces personnes âgées en santé et indépendantes le plus longtemps possible et elles doivent se sentir en sécurité. Je me suis récemment rendue à un événement avec une association d'amitié pour les personnes âgées de Guyane qui a été fondée en 1973. On donne des ressources pour que ces personnes âgées soient actives physiquement et mentalement grâce à leurs propres efforts de collecte de fonds. Ils vont au théâtre, au marché et à d'autres événements sociaux. Ils aident également les pays qui sont les victimes de catastrophes naturelles. Agathe Schroeder, 103 ans, est la membre la plus âgée de ce club. Lucille Calder, 92 ans, a reçu un prix pour avoir fait montre de camaraderie, d'enthousiasme. Le prix des non-ingénieurs a été donné à Barron Hall, un vétéran de l'organisation. Eugene Nestor, un artiste. Marion Smart, une personne positive. Et Joyce Cowall, qui aime encore danser sur la musique des Caraïbes. Je suis fière de reconnaître leur contribution à notre société et j'encourage le gouvernement à continuer de soutenir les personnes âgées. Merci. D'autres déclarations de député. La députée de Holly Burton, Co-Artelex, Brock. Merci. La semaine dernière, la vérificatrice générale a publié un rapport sur la façon dont Hydro One transmet et distribue l'électricité. Elle a dit que le gouvernement paye 400 millions aux compagnies pour ne pas produire de l'électricité et de l'argent également pour produire de l'électricité qui est exportée. Elle a dit que la famille moyenne devra payer 32 000 $ pour cette électricité. Si le gouvernement n'avait pas de telle politique énergétique, imaginez ce que les familles pourraient faire. Elles pourraient payer leurs factures pour envoyer leurs enfants au collège ou à l'université, s'acheter une voiture. Et maintenant, on a émis une directive envers Hydro One pour retrouver ses coûts de distribution avec un nouveau tarif fixe. Cela veut dire qu'Hydro One pourrait encore une fois faire augmenter les factures d'électricité pour les petites familles rurales par plus de 140 $ par année en commençant par l'année prochaine. Assez, c'est assez. L'Ontario continue de s'enterrer de plus en plus dans ses politiques énergétiques. Il faut mettre les Ontariens en priorité. Déclaration de député, la députée de Halton. Merci beaucoup. Aujourd'hui, j'aimerais parler du courage incroyable des réfugiés et de la générosité de tant de Canadiens. Comme vous le savez, le gouvernement fédéral s'est engagé à accepter 25 000 réfugiés du conflit syrien d'ici la fin de 2016, incluant ceux qui vont arriver de façon privée. Je suis fière que les résidents de Halton se rassemblent pour améliorer la vie des familles de réfugiés. Les membres d'organisations de services, des églises, des mosquées et toutes sortes de personnes veulent aider de toute façon qu'ils peuvent. Récemment, un ressemblement de résidents de Burlington et Halton a amené des centaines de personnes qui voulaient soutenir ces familles de réfugiés. J'ai hâte de voir les premiers avions qui vont amener des réfugiés, des camps en Jordanie et en Turquie, qui vont arriver maintenant sur le sol canadien dans les prochains jours. Ce sera une journée fière pour tous, mais notre travail en tant que Canadien ne s'arrête pas là. Nous allons tous devoir travailler ensemble pour aider les réfugiés et leurs familles à s'installer lorsqu'ils arrivent ici. La région de Halton a déjà établi une relation avec le Conseil multiculturel de Halton pour aider avec les réfugiés. Je sais que l'Ontario va travailler avec des agences, des groupes communautaires, les hôpitaux et les centres communautaires pour soutenir les réfugiés qui vont arriver. Je suis heureuse de voir à quel point notre gouvernement a travaillé fort avec les résidents pour s'assurer d'un bon soutien coordonné pour les réfugiés qui vont arriver en Ontario. C'est la bonne chose à faire. Merci. Merci. Le député de York Centre. Bon après-midi. Hier soir, le 6 décembre, était le premier jour de Hanoukka, qui est également connu sous le nom de Festival des Lumières. C'est un temps où les Juifs commencent une célébration de huit jours pour commémorer deux miracles. Le premier était la victoire des Maccabées sur l'armée grecque. Ils ont reconstruit après que les Grecs aient essayé de les détruire et ils ont gagné. On a trouvé une journée d'huile d'olive lorsqu'ils sont arrivés à Jérusalem. Et le deuxième miracle, c'est lorsque l'huile a brûlé pendant huit jours. Le huitième jour, ils ont allumé une menorah, une chandelle spéciale pour tous les jours. Le message de Hanoukka appelle à tous, peu importe vos croyances et votre foi. C'est une célébration qui représente la liberté de religion, l'autonomie et le bien contre le mal. Ce message est aussi important aujourd'hui qu'il l'était pour les Maccabées il y a 2000 ans. Merci beaucoup. Merci. Je remercie tout le député.